Musique Elle était le fleuron de la province du Nord Kivu. Désormais, la ville de Goma et ses 400 000 habitants vivent dans la peur. A une trentaine de kilomètres de leur porte, les rebelles du M23 menacent de prendre la ville. Les rebelles ont fouillé toutes les chambres. On nous a envoyés à l'hôpital juste après. Les autorités de la ville signalent une nette recrudescence des meurtres et des attaques à main armée. Tous ne sont pas le fait des rebelles, mais bien de la population. Des incidents devenus quasiment quotidiens et qui viennent s'ajouter au problème d'approvisionnement. Le monde des affaires ne se passe pas très bien. A partir de la guerre, on ne peut rien produire. Nos paysans, qui auraient, n'est-ce pas, l'espoir de nous fournir quelque chose, les denrées alimentaires et d'autres produits, c'est la crise, c'est la famine, c'est la pauvreté. Comparé à la situation il y a deux ou cinq ans, les choses se sont largement détériorées. Tout a changé et la vie est devenue difficile. Les enfants ne vont plus à l'école, beaucoup d'entre eux n'y vont plus. Au marché, les prix ont augmenté parce que les fermiers ne produisent plus. La plupart sont venus en ville pour fuir les conflits dans la zone. La vie, socialement parlant, est devenue très, très difficile. La sécurité à Goma est assurée par la mission des Nations Unies au Congo ainsi que par l'armée et la police nationale. Deux solutions ont été proposées aux habitants pour améliorer la sécurité, l'usage de sifflets pour prévenir les voisins ainsi qu'un couvre-feu pour les véhicules, notamment les mototaxis. Sous-titrage Société Radio-Canada